Générique Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Sport en France. C'est le quatrième numéro de votre émission LFB. Bonne année 2023 à toutes et à tous. On va revenir sur ce qui se passe depuis ce début d'année 2023 puisque la saison a repris après les fêtes pour en parler un très très beau plateau. Le seul garçon avec moi, on est un petit peu en infériorité numérique. Angelo Tsagarakis, comment ça va Angelo ? On se sent bien quand même parce qu'on est en bonne compagnie. Ça va très très bien 2023, on enchaîne et on y va de plus belle. Et vous gardez le sourire, c'est l'essentiel. On garde le sourire mais il n'y a que des raisons de sourire quand on est en train de parler de LFB. Et on est très très bien accompagnés, on va le rappeler. En saison, en Ligue féminine, 107 sélections en équipe de France. Diandra Chachouang, on parlera avec elle de toute sa belle actualité. Comment ça va Diandra ? Ça va très bien, Mika et toi ? En pleine forme, on va parler évidemment de tout ce que vous faites aussi à côté du basket puisqu'on reviendra sur vos associations, vos podcasts. Il y a plein plein de choses à dire. Vous êtes une femme qui fait beaucoup de choses dans l'année. On va revenir aussi sur votre carrière. Avec nous, sur ma droite, elle est internationale. Elle a un petit peu tout gagné avec Bourges la saison dernière. Elle est la meilleure jeune du championnat de France. Pauline Assier est avec nous. Comment ça va Pauline ? Ça va, merci. En forme. Vous avez l'habitude du plateau là, ça y est ? C'est que la deuxième fois, mais ça va. Que la deuxième fois. Que la deuxième fois. Excusez-moi. Que. Excusez-moi. Elle a ses aises ici. En tout cas, Pauline Assier, c'est sa première. De l'autre côté, c'est Tima Pouille qui est avec nous, la joueuse de Roche-Vendée qui est aussi internationale française. Comment ça va Tima ? Ça va très bien, merci. En forme ? Très en forme. On va parler de Roche-Vendée avec vous. On parlera de Bourges. Vous l'avez compris avec Pauline Assier. Un gros programme. Et on va commencer avec la jeunesse des tangos. Tiens, on va commencer avec Bourges qui commence l'année 2023 très très bien puisqu'elles ont reporté deux matchs en Euroleague. Et puis le dernier match, c'était sur Sport en France. Le match contre Lasvel. Quel début d'année 2023, Pauline ? Ça commence bien ? Un petit peu comme 2022 pour l'instant. Oui, c'est vrai. Pardon, ça commence bien. La trêve nous a fait du bien. On avait bien besoin de se reposer. Mais là, on est reparti de plus belle. On a gagné deux matchs d'Euroleague importants. Et Lyon aussi, qui était un gros match qu'on avait besoin de gagner pour se maintenir dans le haut du classement, on va dire. Donc, on est très satisfaites. Par rapport à la saison dernière, il y a toujours autant de confiance dans le groupe ou c'est différent ? Comment on sent ? C'est un groupe différent. Mais c'est vrai que la confiance est toujours là, que ce soit avec les coachs ou entre les joueuses. Donc, c'est bien d'évoluer dans un groupe comme ça. On a vu cette équipe de Bourges battre Lasvel. On le disait. Lasvel qui était invaincue, toujours. Elles enchaînaient les victoires. Ça vous a surpris de les voir gagner au Prado ? Non, pas du tout. Déjà, elles jouent à domicile. De plus, c'est une des équipes favorites du championnat et même de l'Euroleague. C'est une équipe qui a des ambitions. Alors, l'Euroleague, on sait qu'il y a des grosses clientes. Il y a du niveau. Il y a de la concurrence. Mais en championnat, on sait très bien qu'ils vont truster le top 2, top 3. Lasvel n'était pas au complet. Il y avait quand même des éléments pour qu'elles partent confiantes dans l'optique d'obtenir une victoire qui reste importante pour rester dans le haut du tableau, mais qui, pour moi, était en somme logique. Rien de surprenant là-dessus. C'est surtout en Euroleague qu'il faut continuer à resserrer le collier parce que la concurrence est rude et il faut absolument glaner une de ses 4 premières places. Une victoire quand même, Pauline. 88-77. Il y avait plus 11 à la fin contre Lasvel. Vous vous attendiez à autant dominer cette équipe-là ou pas forcément ? On ne s'y attend jamais, mais c'est vrai qu'on était prêtes. On savait ce qu'on avait à faire en défense, en attaque, là où on devait appuyer aussi. Donc, c'est vrai qu'on était concentrés et focus sur gagner ce match. C'est ce qu'on a su faire jusqu'à la dernière seconde. Pour l'instant, Bourges, qui est deuxième du championnat de France, Angelo, on les attend toujours de plus en plus dans cette concurrence avec Lasvel ? Oui, je pense qu'il y a, de par la qualité de ces effectifs pléthoriques, on peut imaginer que normalement, intrinsèquement, rien qu'aux talents présents au sein de ces effectifs, qu'elles doivent truster les deux premières places. Il y a Montpellier qui peut venir semer la zizanie avec autant de légitimité. Il n'y a que des internationales, il n'y a que du talent, il n'y a que des CV longs comme le bras dans tous ces effectifs-là. Mais après, on sait que le basket, ça ne se définit pas que par la quantité de talent dans un effectif. Donc, il faut aussi aller chercher dans la qualité du travail proposé, la qualité du jeu. J'ai vu Dianne Drassourir quand vous avez mentionné Montpellier. C'est vrai que ça fait partie aussi des équipes qui marchent fort en ce début d'année. Qu'est-ce qui vous impressionne chez Bourges, à Dianne Drass, en ce début de saison ? Moi, je pense que c'est la constance et puis aussi cette faculté à relever la tête quand on tombe. Ça a été le cas à Basketland, mais les objectifs à Bourges ne changent jamais. Et surtout, ce que j'aime bien chez cette équipe de Bourges, c'est que même si elle a été un petit peu reconstruite avec des joueuses majeures importantes comme Yvonne Anderson ou Kyle Alexander, Stan Barga aussi, des joueuses qu'on a eu l'habitude de les voir dans des grosses écuries ou dans des équipes où elles font tout, elles ont réussi à se fondre dans le collectif de Bourges, à amener ce qu'elles savent faire, mais vraiment dans le sens du collectif. Et moi, ça ne me surprend pas que Bourges soit au front sur les deux tableaux, Euroligues et Championnats. Dianne Drass qui mentionnait les gros CV, c'est vrai que vous avez recruté fort avec notamment Yvonne Anderson qui est un petit peu sur votre poste. Ça impressionne de la voir à ses côtés. On apprend au quotidien avec une chose comme ça, Pauline ? Oui, on apprend vachement. C'est vrai que les entraînements, ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est hyper important. Et après, je le vois en match, ça m'aide beaucoup. Que ce soit face à Alice Duché, Sarah ou Yvonne, peu importe contre qui je m'entraîne, je sais que ça va me servir dans tous les cas. Donc, impressionnant, mais on est contentes quand même. Thima, ça vous avait bien réussi en première journée contre Bourges. Vous aviez mis 16 points contre cette équipe. Malheureusement, il n'y avait pas la victoire au bout pour vos coéquipières. Comment on affronte une équipe comme Bourges en début de saison ? C'est difficile sur tous les postes ? C'est difficile sur tous les postes. Bourges est une très belle équipe. Bon, après, ce genre de match, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller. C'est comme ça qu'on ne réfléchit pas. On sait qu'il y a des fortes joueuses en face, mais si on commence à trop les regarder non plus, ça ne va pas trop nous aider. Donc, on y va et on essaie de sortir notre meilleur basket. Pour revenir sur l'opposition entre Lasvel et Bourges, je regardais un petit peu, il manquait quand même Sandrine Gruda, Dominique Malonga et Dietrich. Ça faisait quand même du monde. Mais cette équipe de Bourges qui domine quand même cette rivalité, puisque sur les six derniers matchs, les six derniers affrontements, Bourges les a tous gagnés. Pauline, vous avez pris l'ascendant psychologique. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si on a pris l'ascendant psychologique, mais c'est vrai que pour l'instant, ça nous réussit bien, les Bourges au Lyon. Donc, on espère que ça va continuer. On se souvient sur la finale, notamment ce 3-0 en finale contre Lasvel. Ça avait été dur pour le club de Tony Parker à l'époque. Oui, mais ça donne source à un recrutement dantesque. Ça donne source à des ambitions renouvelées. On connaît la personnalité de Tony. Je pense qu'elle est contagieuse sur l'ensemble de la structure Asvel, que ce soit dans la catégorie homme ou femme. Et c'est ce qu'on a envie. On a envie justement qu'on vienne chamailler un peu les tangos, qu'il y ait Montpellier qui a la même échelle aussi que Villeneuve d'Asque. Je l'ai dit depuis le début de la saison, on a le meilleur championnat d'Europe. Alors, ça a fait grincer les dents certains observateurs qui ne connaissent pas le basket féminin. On a le meilleur championnat d'Europe. En tout cas, le plus dense. On n'a peut-être pas forcément la meilleure équipe d'Europe. À ça, ça reste à démontrer. Je maintiens le fait que Bourges fait partie des favoris parce qu'il n'y a pas tant d'écart entre les autres formations. On voit le classement au sein du groupe. Ça se joue à une victoire, deux défaits, une victoire, deux victoires. Tout le monde a perdu au minimum deux matchs. Personne n'est invincible. Donc, tout le monde est prenable. Et Bourges est tout aussi capable qu'une autre équipe d'Europe à aller chercher un final fort. Donc, on leur souhaite, bien sûr. Mais ça reste quelque chose qui devrait rester dans les esprits à aller chercher. On focus sur Bourges. Mais on a aussi envie de faire un petit focus sur Pauline Astier. Quand même, revenir un peu sur vos origines avec le basket. On sait que vous êtes issu d'une famille de basketteurs. On va stopper la rumeur. Vous n'êtes pas la fille d'Alexandre Astier de Kaamelott. Rien à voir. C'est bien. Votre père, c'est Frédéric Astier, qui est passé par Limoges, qui est passé par Tarbes aussi. Et puis, votre mère, qui a joué à Tarbes, la meneuse emblématique de l'équipe qui avait remporté la Coupe d'Europe en 1996. Il y a pire pour commencer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était vraiment dans le basket. Rien à voir avec le cinéma, Pauline. Il s'est vraiment imposé à vous, ce basket. Depuis très, très tôt, je crois. Oui, depuis que j'avais 3-4 ans, c'est vrai que papa et maman faisaient du basket. Donc, avec ma soeur jumelle, on a commencé à en faire un peu. Et après, on faisait plusieurs sports. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'esprit collectif, tout ça. Donc, je suis moins restée dans le basket. Ça se passe plutôt bien. Il n'y avait pas de pression familiale ? Non, pas du tout. Mes parents, ils m'auraient laissé à l'athlétisme ou à l'intention. Franchement, ils s'en fichaient un peu. Donc, juste c'est moi qui ai voulu continuer. Est-ce que c'est vraiment par goût personnel ? C'est-à-dire... Je ne sais pas si c'était pareil pour toi, Diandra, mais pour moi, dès que j'ai eu un ballon dans les mains, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi qui, peu importe ce qu'il y a les... Peu importe les influences annexes, il y avait un truc qui me parlait. Ou est-ce que ça a vraiment été aussi l'influence familiale qui, quelque part, a incité à dire « Je veux rendre papa et maman fiers. » Ça me plaît bien, mais ce n'était pas vraiment une passion. Il n'y a pas eu ce truc du contact avec le ballon. C'est quoi ? Au début, non, pas trop. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait ça pour m'amuser. J'aimais bien. J'étais avec mes copines, avec ma sœur au début. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est vrai que je voyais que j'aimais beaucoup ça et que je ne pouvais pas, entre guillemets, vivre sans le basket. La pétit mieux en mangeant. Oui, c'est ça. Mais sinon, au début, j'étais là « Bon, c'est sympa, je m'amuse bien. » Mais c'est venu au fur et à mesure. Il y a quand même une sorte jumelle qui s'est détachée de l'autre à ce moment-là ? Oui, on a fait deux choix différents, mais ce n'est pas plus mal. Mais du coup, non, le basket. Pour revenir sur votre accélération, votre beau développement quand même sur la saison dernière. Vous êtes meilleure jeune. Vous pensez que ça a accéléré le processus, le fait qu'Alix Duches se soit blessée en cours de saison ? Je pense que j'ai eu plus de responsabilités, du coup. Donc, j'ai essayé de saisir les opportunités. C'est vrai que, malheureusement pour Duches, et moi, j'étais aussi très triste de ça, mais il fallait essayer de pallier son absence. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est le sport de haut niveau, un petit peu. C'est ça, c'est ça. Ça vous parle, ça deviendra son histoire où elle se retrouve en finale de l'Eurocup. On s'en souvient à Bourges et elle prend la place un petit peu d'Alix Duches. Complètement, et c'est ce dont on discutait avant l'émission. En fait, je trouve assez fort la façon dont Pauline arrive en fait à être performante, à être dans les clous, peu importe le rôle qu'on lui donne. Et tu as répondu présente l'année dernière quand il a fallu que tu prennes la mène en première meneuse. Derrière, en équipe de France, pareil, tu nous as montré que tu étais présente. Là, ton rôle change un petit peu avec les retours de blessures, mais tu arrives à jouer sur les deux postes et à porter comme hier en peu de temps à faire un match complet, à mettre des paniers importants dans le dernier quartin comme on a vu. Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être comment tu trouves les ressources ? Non, c'est vrai que j'essaie de ne pas trop me poser de questions. J'essaie quand il y a des opportunités à prendre, je les prends. Et j'essaie de jouer. Je suis très spontanée et je fais en fonction de ce que je me propose. Donc, j'y vais, je fonce. Il y a un petit plus quand même, Lucas. C'est quelque chose qu'elle n'osera pas dire d'elle-même. Mais je pense que nous, on peut le déceler. C'est le plus haut, on va dire, le moment. Enfin, le plus intense le moment, le plus crucial le moment. J'ai l'impression qu'elle est... Elle est meilleure dans les grands moments ? Oui. Elle a élevé son niveau de jeu en play-off la saison passée avec des statistiques largement en hausse avec un temps de jeu moindre. Elle a été MVP du match des champions. Alors qu'on ne l'attendait pas forcément à tirer la couverture sur elle. On revoit quelques actions d'ailleurs. Exactement. Elle a laissé le jeu venir à elle, mais elle a été extrêmement agressive. Et c'était surtout le fait que, OK, ce n'est pas juste un match de saison régulière. Il y a un trophée au bout du match. Et on sent quand même qu'il y a cette notion qui est un petit peu innée ou spontanée chez elle de, non, c'est le moment, c'est maintenant. Et de répondre présente comme on l'a défini par les aléas, une blessure ou un effectif pléthorique où maintenant, il faut distribuer le temps de jeu à tout le monde et donner des responsabilités à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément et qui simplement fait partie de ce qu'elle est. Et c'est pour ça qu'on a des joueuses de très haut niveau en France. On a ce talent qui n'est pas disponible partout en Europe. On sent que vous êtes à l'aise en passant les étapes une par une. Moi, j'avais envie de vous lancer sur l'Euroleague que vous découvrez pour la première fois. À quel point c'est différent de ce que vous avez connu en Eurocup, mais aussi en championnat ? C'est beaucoup plus intense. Physiquement, c'est dur. C'est vrai que, bon, oui, à l'entraînement, je suis face à Yvonne et tout ça, donc j'apprends quand même. Mais c'est vrai que tous les matchs d'Euroleague, comparé aussi à l'AFB, qui est quand même un championnat assez physique, l'Euroleague, c'est x1000. C'est vrai. En plus, moi, ce n'est pas ma qualité première. Donc, c'est vrai que je dois aussi élever mon niveau de jeu par rapport à ça. Donc, s'il y avait un gros point, ce serait vraiment la densité physique qu'il y a. Vous travaillez dessus, sur l'intensité physique ? J'essaie, j'essaie. Non, oui, en vrai, je travaille. Et puis même, comme je l'ai dit, à l'entraînement, nos entraînements, ils sont assez intenses aussi. Donc, ça me permet de m'entraîner pour le match qui arrive le mercredi. Pas forcément le temps de travailler sur ces faiblesses. On essaie surtout de maintenir. Alors, quand on a une crise d'adresse ou autre, on essaie de ne pas lier à ça. Mais ce n'est pas forcément un travail individuel de perfectionnement pur. C'est pendant l'intersaison qu'on fait. Pour toi, c'est quoi l'objectif pour la saison prochaine ? Parce qu'on s'est déjà à un petit peu près Allez, c'est ça qu'il faut absolument que j'améliore pour la saison prochaine. Il y a eu une prolongation en tout cas depuis. Donc, c'est dans le temps apparemment. C'est dur comme question. C'est dur ? Moi, j'aimerais être plus régulière dans mon tir. C'est vrai qu'en début de saison, ça allait. J'avais beaucoup de tirs au vert. Je me mettais dedans, on va dire. Mais là, c'est vrai que même si le stop-tir, j'arrive à le développer encore, j'aimerais que ce soit encore plus fiable. Tu n'as pas la notion d'avoir sécurisé encore ton tir ? Pour moi, non. Peut-être que d'autres diront que oui, c'est 5 victoires et 4 défaites pour les filles de Bourges qui viennent de battre d'ailleurs Iliana Rupert et son équipe de Bologne. Ça devait être un moment sympa du côté du Prado. Je voulais vous lancer, Angelo, par rapport à ce pourcentage à 3 points qui est très faible en LFB. Assez surprenant, 26%. C'est la pire équipe de Ligue féminine dans ce secteur-là. C'est bon signe peut-être pour la suite ? C'est bon signe. Si on arrive à glaner des victoires dans la difficulté, parce qu'on sait que l'adresse extérieure, ça aide beaucoup pour déjà se mettre à l'abri face à un adversaire prenable ou faire des exploits face à des gros clients. Pour moi, ça arrive à toutes les équipes. On peut avoir des périodes de maladresse ou de difficulté, mais ce n'est pas par manque de qualité au sein de cet effectif. Pour moi, c'est une anomalie qui est encourageante dans l'optique de faire une grosse fin de saison parce qu'au moment où elles vont commencer à se débloquer, peut-être à trouver des mises en place qui vont mettre en situation les joueuses plus confortablement ou autre. Mais il y a un truc qui va se débloquer et Bourges va être encore plus compliqué. C'est un sujet avec lequel vous parlez avec votre coach Olivier Lafargue du tir à trois points dans l'équipe ou pas ? Non, honnêtement, on n'est plus focus sur la défense. Mais c'est vrai qu'il y avait Duche qui est revenue aussi. C'est vrai qu'elle a trois points en pourcentage, donc elle va nous apporter beaucoup. Andy qui était là aussi, qui a beaucoup d'adresses extérieures. Laetitia qui n'est pas non plus dans une grosse adresse en son moment. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on n'est pas forcément inquiète. On sait que ce n'est pas notre fond de commerce. Mais on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc c'est encourageant. Olivier Lafargue a prolongé lui aussi. C'est quoi votre relation avec ce coach qui vous a lancé entre guillemets ? Ça va, ça se passe très bien. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. C'est vrai qu'au fur et à mesure, il a eu de plus en plus confiance en moi. Donc c'est aussi encourageant. Et je suis quand même contente de comment ça se passe. Un petit mot sur l'équipe de France quand même. Parce que Pauline Astier s'y installe. Elle est dans la liste des joueurs qui vont participer à ces deux matchs qui vont être très, très importants pour la qualification à l'Eurobasket pour les filles. La Lituanie et la Finlande en février, Pauline. Vous avez le sentiment de vous installer petit à petit dans l'équipe ou on se remet toujours en question dans cette équipe de France ? Installez, c'est un grand mot quand même. Sur la répétition, en tout cas, vous y êtes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, à chaque fois, je me dis bon, est-ce que je vais y être ? Au final, j'y suis, donc je suis contente. J'essaie de... Bien sûr, c'est un objectif, mais je me concentre d'abord à mon club et je sais que si je suis forte en club, forcément, en équipe de France, j'aurais peut-être des opportunités. Et là, ça se présente. Donc j'attends de voir à chaque fenêtre comment ça se passe et de donner le meilleur de moi-même. On se pose la question quand on est joueuse sur, voilà, est-ce qu'on est sélectionnable ? Est-ce qu'on va être sélectionnés ? Dian Dras, c'est quelque chose qui revient. C'est un vrai sujet pour une joueuse. Forcément, je pense que quand on y goûte une première fois, on a envie d'y retourner, d'y retourner, de s'installer un petit peu. Après, je pense que, comme tu le dis, les performances en club permettent de finalement gratter des points, gratter des minutes. Mais je n'ai aucun doute sur le fait... Et puis Pauline, elle a un profil assez particulier, un profil qu'on n'a pas forcément dans les meneuses françaises. Et je pense qu'elle le sait. Elle a une vraie carte à jouer. C'est un petit rêve ou pas le Paris 2024 ? On le pose à tout le monde, mais c'est des choses qui trottent ? Au début, je n'y pensais pas du tout. Mais c'est vrai que depuis cet été, je me dis, peut-être, on verra. Step by step. Oui, voilà. Je sais tout faire pour, mais ce n'est pas non plus... J'y pense un peu. Il y a une compétition avant et je pense que ça permettra également d'avoir une vision un petit peu plus claire des candidats qui, entre guillemets, sécurisent leur place ou d'autres qui sont encore dans l'expectative et ça donne des opportunités à d'autres joueuses. On sait très bien que des fois, il y a des collectifs qui s'installent et qu'il y a des joueurs indéboulonables. On le voit chez les masculins, il y en a chez les filles. J'ai envie de dire qui va détrôner Sandrine Gruda, par exemple, à l'heure actuelle ? Ouais, donc on comprend bien l'image de la question, mais c'est pour ça, non seulement il y a la prise de pouvoir de la nouvelle génération à l'heure actuelle qui est en train de s'opérer. Il y a un renouvellement au sein de cette équipe de France qui est rafraîchissant, qui n'était pas forcément nécessaire, mais c'est comme ça que c'est arrivé, en fait, la descente des uns, les retraites des autres. Ah ! Donc... La transition est au trouver, en tout cas. On va parler de Diandra Chaklang. Il va falloir un moment. 11 saisons en ligue féminine, un énorme palmarès, d'ailleurs, je vais le lire pour ne pas en oublier un quand même. Deux titres nationaux, quatre Coupes de France, deux matchs des champions, une Eurocup en 2016, et les médailles en équipe de France. Il y a quatre médailles d'argent avec les bleus en Coupe d'Europe. Et puis le bronze, vous y étiez à Tokyo, Diandra, c'était un beau souvenir. On peut revenir sur vos origines, déjà, dans le basket. Comment ça vous est venu, ce sport-là, dans le 93, je crois, c'est ça, Diandra ? C'est ça, c'est venu un peu par hasard, j'ai envie de dire, grâce à mes grands cousins. On habitait, nous, à la Courneuve, une commune en Seine-Saint-Denis, et on allait en vacances 15 minutes à côté, au Laisse-Ou-Bois, chez mes cousins. Et avec ma soeur, on n'avait pas le droit de jouer avec eux sur les playgrounds. Donc, vu qu'on n'avait pas le droit de jouer avec les garçons, à la rentrée, on a demandé à notre maman de nous inscrire en club. Et puis ça s'est fait naturellement. Au début, c'était pareil, pour rejoindre les copines, pour s'amuser, tout simplement, profession de perspective ou autre. Juste s'amuser avec ma soeur, ma grande soeur. Et puis finalement, je crois que très vite, j'ai eu la chance de rencontrer les bons coachs assez tôt qui m'ont transmis la passion, vraiment. Et je pense que c'est important de souligner comment le... Et les bons fondamentaux aussi. Oui. Les bonnes bases. Au passage, ça peut aider. Mais c'est surtout la passion, parce que je pense que les entraîneurs au niveau amateur jouent un rôle au-delà du basket. Et ça a été le cas pour moi. Et c'est ce qui m'a permis très rapidement... Tu peux donner son nom ? Elle s'appelle Sonia. Non, mais c'est important. On salue Sonia, les premiers éducateurs, les premiers... À chaque interview que je donne, je donne toujours les noms des premiers coachs qui m'ont donné ces bases, qui m'ont permis de passer les gestes longs, parce que comme on dit, on ne donne pas suffisamment de fleurs de crédit à ces entraîneurs de l'ombre dans les petites catégories, mais qui sont absolument essentielles. Complètement. Et quand vous avez lancé votre carrière pro, vous aviez soif de tant de titres, de tant d'accomplissements ou ça s'est fait naturellement ? Oui, je pense qu'à partir du moment où j'ai su que je voulais faire du haut niveau, donc vers 10 ans... C'est tôt ? C'est tôt ? En fait, je ne connaissais pas du tout l'univers du basket, puis j'ai commencé à regarder des matchs à la télé, Valenciennes-Bourges à l'époque, la rivalité. Et en fait, à ce moment-là, j'ai su que c'était possible d'en faire son métier. Ma coach Sonia, du coup, elle m'a expliqué un petit peu, à ce stage-là, ce serait bien que tu puisses rentrer au pôle, à ce stage-là, à l'INSEP, à ce stage-là. Et puis, ça s'est fait comme ça, donc j'ai commencé à me fixer des objectifs à l'âge de 10 ans. Mon objectif, c'était de rentrer au pôle et ça s'est... Donc, tu as cette nature compétitive, c'est ça aussi ? Nature à 10 ans, c'est quand même tout. Je pense que ça aurait été badminton ou peu importe le sport, ça aurait été je veux... Oui, c'est vrai que je voulais atteindre le meilleur à chaque fois. Donc, oui, je me suis... De fil en aiguille, je me suis fixé des objectifs, un an en avance. Et mon objectif, entre guillemets, final, c'était de devenir basketeur professionnel, de représenter l'équipe de France. Donc, à 14 ans, j'ai commencé les équipes de France et puis après, voilà, ça s'est fait tout naturellement. À titre de comparaison, Tima, à quel âge vous avez voulu devenir pro ? À peu près ? Très tôt aussi ? Très, très tôt. 10 ans ? Oui, un truc comme ça. Je devais être en mini-poussine et j'étais déjà en mode « Ouais, moi, je veux devenir pro ! » Et tout, donc... Mais les filles sont plus précoces que nous à ce niveau-là. Mais de toute façon, même dans le basket, de manière générale, on voit beaucoup plus de jeunes filles de 15, 16 ans qui s'entraînent déjà avec les pros, qui ont la possibilité d'avoir quelques minutes. Des jeunes de 17 ans, 18 ans avec un rôle en pro, ce n'est pas surprenant ou en tout cas, c'est assez commun dans le basket féminin. Il y a 10 ans, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la LFB avec profondeur, il y avait déjà Marine Johannes à l'époque, il y avait pas mal de filles au centre de formation de Monteville qui pointaient déjà le bout du nez, qui s'entraînent avec les pros alors que chez les garçons, chez les hommes, d'avoir un gamin de 16 ans qui s'entraîne mais qui s'entraîne, pas juste qu'il fait l'échauffement et qu'il reste sur le côté, je parle de faire l'entraînement, les répétitions, apprendre les systèmes et puis participer activement tout au long de l'année et après d'avoir des minutes en match, en pro, on en voit peu en comparaison si on fait des chiffres, il y a beaucoup plus. De toute façon, la moyenne d'âge et les joueuses qui jouent en LFB jeunes en comparaison à la Betlique Elite en garçon, il y en a beaucoup moins tout simplement. Diendra, au niveau des titres que vous avez accumulés, il y en a un qui vous marque plus qu'un autre ou un moment dans votre carrière que vous avez envie de retenir ? Franchement, j'ai beaucoup de moments aussi festifs que moins voyants. Le titre le plus dur. Le plus dur. Plus difficile à aller chercher. Je pense que c'est mon premier titre de champion de France à Bourges parce que, en fait, je suis arrivé à Bourges avant l'ère Bourges qui gagne tout, qui a vaincu en championnat. donc il n'y avait pas trop de suspense et en fait, l'année où j'arrive, je crois qu'il y a un titre de gagné par Bourges mais vraiment in extremis à Montpellier sur un troisième match à l'époque en finale. Inespéré, il y a gagné à l'extérieur et l'année où j'arrive, on perd le championnat mais c'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps et du coup, je pense que de rebondir après cette année-là où je pense, et on a gardé quasiment le même fictif, c'est souvent le cas, le même noyau. Oui, il y avait une grosse pression mais c'était une pression saine. Moi, ça me faisait rire parce que quand on arrivait à Bourges, on disait souvent c'est les Françaises les stars dans le sens où l'équipe, elle était battue autour de ces Françaises et c'est toujours le cas et en fait, il y avait une pression mais le fait de garder un peu ce noyau de jeu, je pense que ça nous a permis de nous remettre en question et l'année d'après, il était impossible qu'on perde donc on a gagné le titre, on a gagné la Coupe de France mais c'était le plus beau parce que pour moi, c'était vraiment de la rédemption, ce n'était pas le titre facile à aller chercher. Le deuxième titre que j'ai gagné avec Bourges était beau aussi mais on va dire qu'il y avait moins de suspense, on avait la meilleure équipe sur le papier. C'est la reconquête qui rendait la chose. Oui, le premier titre c'était vraiment ça puis en équipe de France par contre... À choisir entre la médaille de bronze au JO et les médailles d'argent, vous choisissez quoi ? La médaille de bronze au JO parce que moi, j'avais été blessée juste avant au jeu de Rieux, je m'étais fait les croiser quelques mois avant donc je n'ai pas pu y participer et en fait, pour moi, ça reste la plus belle même si je n'avais pas le même rôle. On vous voit avec la médaille là. Oui. Ça reste la plus belle même si je n'avais pas peut-être le même rôle que j'avais quelques années auparavant en équipe de France parce que finalement, les médailles d'argent, je ne m'y suis jamais faite. La première, c'était lors de l'Euro en France en 2013 et même si c'était ma première compétition et que c'était une médaille, je n'ai pas réussi à m'y faire parce qu'on était chez nous, on était très proches du but face aux Espagnols et finalement, je n'ai jamais... Ce n'est pas bien de dire ça, mais je n'ai jamais savouré... La médaille d'argent, on finit sur une défaite contrairement à la médaille de bronze ou c'est une victoire aussi. En plus, les Jeux Olympiques, il y a toujours la notion d'être dans le même tableau que Team USA. Il y a l'Australie et il y a quand même cette beauté dans le fait de se dire qu'on fait vraiment partie du gratin mondial. Le Graal. On sait que l'Eurobasket est une compétition plus dense que les autres compétitions. Il y a plus de très bonnes équipes et c'est plus difficile d'avoir la médaille d'or. Mais d'aller quand même au bout d'une médaille de bronze, d'une médaille quelconque aux Jeux Olympiques, c'est quand même... Non, c'est tous les 4 ans. C'est quelque chose que tu n'as pas envie d'y aller juste pour faire figuration parce que c'est rare. Diendra, vous avez pris la décision d'arrêter votre carrière. C'était la saison dernière après une saison blanche. Angelo fait ouh, je ne sais pas pourquoi. C'est une décision que vous avez mieux en réfléchie ? C'était pendant cette saison difficile ou vous n'avez pas pu jouer finalement ? Oui, c'est vrai que ça a accéléré les choses, le fait de ne pas pouvoir jouer. Je commençais à réfléchir à mon après-carrière. J'avais eu pas mal de pépins au genou notamment. C'est quelque chose auquel j'avais pensé. Je savais que je ne jouerais pas jusqu'à 35 ans par exemple. D'accord. Depuis longtemps, vous vous le dites ? Depuis un moment, je ne préparais jamais vraiment la suite en tant que telle mais tout ce que je faisais à côté finalement et même avant les blessures j'ai toujours évolué en me disant qu'il n'y avait pas que le basket en fait et que même quand j'arrêterais le basket je n'avais pas envie d'avoir une vie similaire j'avais envie de voir autre chose. Donc c'est quelque chose qui a été réfléchi. La saison blanche effectivement, au retour des JO on a découvert que j'avais un kystomenis et un cartilage qui était passé d'usure de grade 3 à grade 5 donc en fait c'était soit je me faisais opérer et j'en avais pour 5 mois pour reprendre derrière soit je prenais la décision que j'ai prise et je me suis dit qu'en fait il y avait une vie après le basket tout simplement et que mon corps que mes genoux étaient déjà assez abîmés et pour moi c'est vrai que ça n'a pas été un crève-coeur dans le sens où j'ai été préparée. On la taquine mais c'est compréhensible et puis c'était même presque prévisible. Vous l'avez compris Angelo quand vous avez appris Oui bien sûr et puis la période Covid a fait énormément de mal à beaucoup de monde J'en parlais à Alain Coffey alors pour ceux qui connaissent la légende Alain Coffey à l'époque où il était vraiment en fin de cycle en fin de carrière et ces interruptions permanentes rendaient le quotidien très compliqué parce que la jeunesse ils ne peuvent pas comprendre eux ils sont là ils peuvent manger des Big Mac et aller faire un match il n'y a pas de soucis Nous on mange d'une part de pizza il nous faut une semaine pour digérer donc à un moment donné l'usure chacun est différent mais le plus important pour D'Andra et c'est ça qui me rend heureux pour elle c'est qu'elle soit partie en paix elle est partie en paix et elle est très occupée on peut le dire D'Andra vous qui avez porté d'ailleurs pendant longtemps ce numéro 93 cher à votre coeur qui représente la Seine-Saint-Denis même dès le moment où vous étiez basketeuse vous continuez de vous impliquer dans ce sens là on peut parler de ce que vous développez en tant qu'initiative citoyenne peut-être take your shot depuis 2016 avec votre équipementier c'est ça ? Oui c'est ça c'est quelque chose que j'ai fait je pense que c'est un état d'esprit qui m'a habité après mon passage aux Etats-Unis où j'ai vraiment découvert culturellement ce que les athlètes représentaient donc c'est vraiment plus que des athlètes à l'image d'un Lebron James et c'est des personnes qui ont souvent un impact au-delà du parquet et pour moi c'était important je trouve qu'en tant qu'athlète à notre échelle bien entendu mais on nous est donné une plateforme on le voit à plus grande échelle d'ailleurs ces derniers jours qui nous permet d'avoir un impact sur des faits de société et j'ai jamais oublié d'où je venais donc pour moi c'était important à mon échelle encore une fois et à ma manière de redonner même si je ne pourrais jamais redonner autant donc j'ai créé une association en 2017 Study Hall à la base c'est un dispositif de soutien scolaire pour des jeunes sportifs de la ville et par la suite un événement donc Take Your Chat effectivement c'est avec que des jeunes filles c'est ça du quartier c'est 100% féminin et on a tendance vraiment enfin la société a tendance vraiment à nous limiter en tant que femme en tant que jeune femme on a tendance même à s'auto-censurer en tant que femme et c'est quelque chose que j'ai envie de déconstruire donc donc ça c'était le double effet qui se coule complètement c'est quelque chose qu'il faut déconstruire et je pense que pour le déconstruire il faut toucher les jeunes filles le plus tôt possible donc c'est ce que j'essaye de mener au travers de ces actions Thima ça vous parle une fille comme une femme comme Djandra qui s'engage au quotidien même en tant que joueuse avoir des actions comme ça ça vous parle ça ? Non c'est clair que c'est une très grande source d'inspiration parce que voilà elle a été une très grande athlète qui a gagné des titres enfin au plus haut niveau et à côté de ça une femme qui se bat tous les jours pour des causes qu'elle soutient au quotidien et franchement ça c'est vraiment une belle source d'inspiration Lucas moi j'ai une question allez-y alors on partage cette culture de l'outre-Atlantique est-ce que tu penses que ton passage aux Etats-Unis t'a vraiment permis de te structurer ton après-basket ? tu vois le fait d'avoir été étudiante ton parcours universitaire et surtout cette culture de toute façon tous les noms de tes associations ont un nom anglicisé study hall c'est vrai study hall c'est vrai take your shot study hall c'est ce que nous on devait faire là où on devait aller en tant qu'étudiant athlète quand on était à l'époque de l'université pour aller faire nos devoirs avant d'aller à l'entraînement ou après l'entraînement est-ce qu'on peut expliquer peut-être plus précisément study hall ce que ça représente pour des soutiens scolaires c'est ça à l'origine ? c'est ça ouais study hall c'est effectivement la salle la session d'études du soir où on allait après les entraînements et du coup c'est une session d'études par semaine qu'on offre gratuitement à des sportifs de la ville de la Courneuve donc là où j'ai grandi et le but c'est d'éviter le décrochage scolaire et moi j'ai été dans cette situation là quelques années auparavant toujours à la Courneuve donc quand j'ai créé cette association je me suis dit de quoi aurais-je besoin plus jeune et j'ai pensé à ça et puis on a fait évoluer la démarche avec un format de stage linguistique on fait apprendre à ces jeunes ces mixtes l'anglais et l'espagnol par le sport donc l'anglais avec la NBA et puis l'espagnol avec la Liga de football et le but c'est de leur donner des bases en langue de façon à ce qu'ils puissent un jour on espère s'en servir mais à moyen terme intégrer le dispositif de Paris 2024 en tant que bénévole parce que les jeux vont se passer en partie en Seine-Saint-Denis et ce serait bien que tous ces jeunes puissent en profiter de l'intérieur et pas seulement dans la société actuelle et la technologie qui a rendu les frontières invisibles le fait de pouvoir communiquer dans différentes langues devient presque une obligation vous disiez que vous n'aviez pas eu cette chance justement d'avoir ces acquis-là vous ça avait été difficile entre le basket les études c'était un choix qu'il fallait faire ouais c'était très compliqué plus jeune je rentrerai pas dans les détails mais c'est vrai que le basket ça a vraiment été pour moi quelque chose qui m'a canalisé parce que en fait j'étais en plein décrochage scolaire avant de rentrer au pôle et quand je suis rentrée au pôle on m'a dit tu rentres mais si dans six mois scolairement ça se passe pas mieux tu repartiras et je pense que ce double projet il est vraiment très important t'as eu le même souci aux States ? non 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 j'étais déjà revenue dans le droit chemin et puis là-bas ça rigole pas si t'as du pied de toute façon c'est encore plus obligatoire qu'en France c'est pas juste des mots là-bas si ta moyenne est au-dessus d'une certaine note tu es vraiment suspendu mais c'est vrai que ça m'a permis de me remettre dans le droit chemin et je pense que la rigueur que le basket m'a inculquée la discipline et puis aussi ouais ces valeurs d'abnégation m'ont vraiment suivi derrière sur mon parcours scolaire et dans la vie en général Pauline à Bourges on rigole pas avec les études comment ça se passe au centre de formation ? je voulais savoir non mais c'est pareil rien que pour entrer au centre de formation on fait attention certainement au niveau basket oui mais aussi au niveau scolaire donc c'est un critère déjà de sélection on va dire et après ils nous suivent tout au long de notre cursus au lycée donc c'est important sur le comportement aussi Pauline bavardage on l'avait pas trop ils l'avaient pas trop non mais ouais ils font hyper attention à ça si on est collé on a des entraînements à moins tout ça donc ça m'est pas arrivé mais voilà d'autres projets puisqu'on a vu Dian Drah beaucoup sur les plateaux de télévision mais aussi dans les podcasts puisque vous en avez un c'est Super Humans depuis 2020 je crois que c'était la période Covid là vous vous êtes dit on va interviewer des athlètes ouais 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 alors Super Humans c'est vrai que j'ai mis un petit peu en stand-by et en fait c'est quelque chose qui est sorti pendant la période Covid mais sur lequel on travaillait avec l'équipe qui montait le podcast depuis plus d'un an donc ça tombait super mal la période Covid mais du coup pour le podcast c'était intéressant de la présenter à ce moment-là et puis après oui c'est vrai que je suis pas mal prise du coup avec de la télé et c'est pas du tout ce que je pensais faire ça s'est fait vraiment par hasard du coup c'est un univers que je découvre finalement je me suis mis à continuer ça se rejoint avec vos podcasts finalement ouais 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 complètement ouais ouais complètement puis il y a des projets que j'aimerais bien mener aussi pour justement faire ressortir des histoires comme je le faisais sur le podcast qui sont sportives mais pas que on parle notamment des freins que certains athlètes ont pu rencontrer et comment ils ont pu se relever face à ces épreuves donc c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant différemment du podcast mais à l'écran plutôt que vous arrêtez jamais en fait il y a un moment c'est quoi la suite là super humain super humain et elle l'a fait ah oui c'est vrai que j'ai dit super humain mais c'est super humain là pour le coup on a fait du français on a fait du français les deux marchent c'est quoi les projets sur la suite là avant d'enchaîner c'est faire grandir mon association faire grandir take your shot on est en train de travailler dessus c'est pas assez concret pour l'instant pour que j'en parle mais il y a de grosses choses qui s'annoncent à ce niveau là en tout cas plus associatif et puis au niveau pro comme je le disais la télé qui me donne l'opportunité de faire des choses que je n'avais pas forcément envisagées mais ouais la semaine prochaine couvrir le match NBA à Paris plein de petites choses comme ça qui pour l'instant je ne sais pas si à moyen ou long terme ce sera toujours ça mais pour l'instant qui me font sortir de ma zone de confort et qui sont agréables bon ben on vous souhaite le meilleur en tout cas dans la suite de vos projets d'Andra clairement vous le savez dans cette émission on le disait même en avant-émission la jeunesse prend le pouvoir on a une petite rubrique qui s'appelle les pépites de la LFB c'est maintenant Oui on considère encore Tima Pouille comme une pépite elle a 23 ans mais elle continue de toquer à la porte on parlera aussi de l'équipe de France puisque vous êtes une internationale Tima une nouvelle joueuse de Roche-Vendée depuis cette saison vous étiez à Charleville-Mézières pendant deux saisons et puis encore avant à Tarbes tout d'abord on prend des nouvelles de votre cheville moi j'ai envie de savoir comment ça se passe physiquement depuis cette blessure Bah écoutez tout va bien j'ai repris les entraînements on a fait un match amical qui s'est très bien passé donc voilà on attend samedi pour pouvoir jouer Elle a repris c'est samedi là de ce week-end C'est ça On suivra ça avec Roche-Vendée sur les terrains c'était une blessure contre London Oui contre London j'ai marché sur un pied et j'ai senti là pour le coup que ça allait être un peu plus long que d'habitude Bon on espère que ça va aller mieux pour la suite de votre carrière on revient peut-être aussi comme dans le passé avec Pauline sur vos débuts vous êtes passée à l'INSEP en 2014 vous êtes passée là-bas vous rejoignez la LFB vos débuts en pro c'était en 2017 avec Tarbe avec je crois qu'il y avait Marine Photoux à l'époque Non elle était la deuxième année ma première année c'était quand on a fait vice-championne de France il y avait Anna Suarez c'était la c'est vrai Naomi Michel Plouffe enfin c'est pas mal c'est pas mal pour commencer c'était sympa comme début non on avait vraiment un très bon groupe il y avait Adja Christelle Engie et en fait ça s'est super bien passé non au début on a pris une tolle contre l'Azbel notre premier match on s'est fait 40 points les esprits en place voilà c'est ça finalement après on a fait une bonne saison et on a joué contre Bourges du coup on n'a pas gagné mais c'était quand même ouf d'arriver jusqu'ici la transition Insep monde professionnel c'est particulier ou c'est naturel pour vous ? c'était oui non c'est difficile vous aviez 18 ans je crois vous étiez toute jeune quand vous arriviez et je pense qu'il y a un écart ouf entre le monde pro et le monde encore amateur où on pense que tout est beau tout est pas facile mais quand tu arrives dans le monde pro il y a des joueuses qui sont plus âgées qui savent ce qu'elles font c'est un job quoi donc il y a des responsabilités qui sont partagées etc donc c'est vrai que quand tu arrives en pro tu dis ah ok c'est comme ça et je pense qu'au fur et à mesure c'est prendre de l'expérience qui fait qu'après on se sent de plus en plus à l'aise le fait de démarrer avec François Gomez est-ce que ça a facilité peut-être l'adaptation, la transition lui qui connaît les deux milieux du coup qui a été à l'emploi à l'Insep non c'est clair il nous accompagne beaucoup et puis vraiment c'était un coach qui te conseillait tu faisais en entraînement je faisais plein d'erreurs mais c'était jamais il ne m'engueulait jamais c'était vraiment voilà tu peux faire ça comme ça comme ça et il laisse la chance aux jeunes en fait et je pense que ça pour le coup j'ai fait un bon choix d'aller à Tarbes ma première année vous étiez fan de Tarbes Pauline au début de votre carrière ? c'est une petite question piège vu qu'il y a des amis de la régie il y a Bourges en régie non mais oui j'étais fan de Tarbes moi j'allais voir Isabelle Yakubou avec là du violet et du blanc j'étais dans les tribunes j'étais là allez même je tenais la main des joueuses quand Bourges j'étais venue contre Tarbes je tenais la main des joueuses enfin non c'était à l'époque c'était waouh c'est révolu maintenant on est d'accord je suis plus fan des rouges c'est elle qui est dans des terrains en tenant la main voilà c'est ça avec les petites filles c'est cool voilà j'étais un peu plus ok et la troisième année je me suis vraiment affirmée et ça je pense que c'est ce que je retiens c'est l'évolution que j'ai pu avoir là-bas et vous enchaînez avec les flammes Carolo une nouvelle étape c'était un choix aussi pour progresser encore dans une nouvelle étape de votre carrière ? oui c'était un choix aussi voilà j'ai senti qu'à Tarbes c'était la fin et donc il fallait que je passe à autre chose et donc voilà j'ai eu deux années à Charleville qui n'ont pas toujours été simples mais chromu oui j'ai pris beaucoup d'expérience pour le coup et je pense que ça vraiment je garde pour la suite je sais que ce que j'ai appris là-bas je l'ai appris et que voilà dans tous les passages dans tous les clubs qu'on fait on apprend des choses et je pense que c'est ça le plus important pour continuer à grandir Charleville-Méziers avec les attentes aussi on connaît ce public qui est hyper attaché à son club Angelo c'est pas facile aussi d'arriver dans un club où il y a une histoire qui a de l'ambition aussi oui mais je pense qu'à Tarbes il y a une histoire qui est encore plus prononcée qu'à Charleville aussi bien sûr mais la dynamique des deux clubs était peut-être un petit peu différente à ce moment-là Charleville est un club qui s'est construit par le biais d'Amel et de Romuald justement sur la durée ils ont monté les échelons ils ont une nouvelle salle ils ont une culture maintenant Charleville est vraiment au... Européen est européen mais Charleville la ville de Charleville pousse derrière les flammes il y a d'ailleurs eu cette rivalité un peu avec le secteur masculin qui était dommage pour moi je trouvais qu'ils auraient dû trouver un terrain d'entente et faire vivre le basket de manière globale mais donc les flammes est vraiment pour moi une place forte du basket français à l'heure actuelle et d'ailleurs ils sont qualifiés pour le prochain tour d'Eurocup ce qui est satisfaisant mais logique vu l'effectif donc c'était bien je pense surtout que ça l'a préparé à pouvoir maintenant être dans une structure un club qui ait un mariage parfait pour elle et son style de jeu donc c'est une transition parfaite une fois de plus c'est ça ? c'est pas vraiment une transition parfaite parce que je voulais aller ailleurs mais mais vous tournez la perche non non je vais aller là c'est moi le maître de l'émission quand même vous avez mis 26 points contre Basketland lors des playoffs ça a été un grand moment quand même où on a compris de quoi vous étiez capable Timah c'était un match accompli ce jour là ? oui parce que c'est vrai que la saison il y avait des hauts, des bas et bon ça fait partie d'une saison d'une carrière de basketeuse mais vraiment voilà on a perdu là-bas enfin d'une manière pas super non plus et là c'était le dernier match à la maison je savais que c'était mon dernier match peut-être le dernier match on voulait aller plus loin mais bon on le joue différemment forcément voilà et voilà quand j'ai fait ce match là je me suis dit ouais je suis capable de ça voilà merci merci remercier le club, remercier tout le monde et bon on n'a pas gagné on aurait voulu repartir à Basketland ça ne s'est pas fait mais en tout cas mon histoire avec Charlevis s'est finie sur une bonne note donc j'étais plutôt contente il y avait des doutes sur le fait que tu étais apte à faire ce genre de performance ? non j'avais pas de doute mais c'était après je dirais les opportunités qu'on m'a laissé ou qu'on m'a pas laissé ce qui fait que voilà c'était votre pardon de dire on est un petit peu court sur les timings donc il faut que j'intervienne vous avez fait le choix d'enchaîner sur une nouvelle aventure c'était Roche Vendée c'était une nouvelle aventure aussi en termes de choix de carrière avoir peut-être plus de responsabilités dans un club c'est ça ? oui voilà c'était vraiment moi mon choix après Charleville c'était d'aller dans un club qui va me donner des responsabilités et que moi j'allais prouver de retrouver mon basket de qui je suis et je pense que j'ai trouvé le club qui voilà on a vraiment un intérêt commun que ce soit le coach, l'équipe et mon intérêt aussi et donc ça se passe plutôt bien c'est le mariage parfait Lucas l'intégration a été bonne Angelo c'est le mariage parfait vous aviez beaucoup d'attente je me souviens sur Tima en début de saison oui je ne le sais pas mais quand on avait parlé de Range Vendée des outsiders on avait échangé un petit peu sur les équipes qui pouvaient être poil à gratter du championnat alors on a parlé on avait présenté les cadors et on savait que c'était un axe important à traiter mais les outsiders sont présents on a beaucoup de clubs en Eurocup qui sont compétitifs malheureusement Range Vendée n'a pas réussi à se qualifier mais bon le futur s'annonce brillant il y a surtout la possibilité maintenant d'avoir les deux mini-moys fantastiques Suarez et Franchelin du côté de Range Vendée c'est pas mal ça je les adore surtout que j'ai découvert Colin cet été mais elles sont dans la distribution de caviar à la pelle elles mettent énormément de rythme et pour une joueuse comme Tima qui aime le jeu en première intention qui aime shooter la gonfle qui aime prendre ses responsabilités et le scoring pour l'instant ça ne réussit pas en ligue féminine pourcentage de 13% en 3 points Tima mais en Eurocup elle montre vraiment maintenant ce dont elle est capable de faire et pour moi c'est pas surprenant du tout il faut en parler d'ailleurs de cette ambivalence quand même Angelo parce que vous êtes à quand même 16 points de moyenne et presque 10 rebonds quasiment en double-double en Eurocup et presque 4 passes décisives aussi il faut le dire il faut le dire les passes décisives un peu moins bien en LFB comment on se l'explique ça ? Ben écoutez je sais pas c'est peut-être la répartition c'est statistique il n'y a pas de choix de match c'est ça que je voulais non il n'y a pas de choix de match après on n'a même pas enfin on est au mois de janvier et on n'a même pas fait la moitié encore des matchs de LFB donc il reste du temps c'est un message non mais c'est pour dire que je pense que je ne réfléchis pas à quel match ou pas ça s'est fait comme ça la répartition s'est fait comme ça après c'est naturel quoi pour lui pareil quand on joue en Euroleague on est la même qu'en LFB on joue différemment ou pas ? non on essaie d'élever son niveau de jeu mais franchement on joue pareil nos coéquipières c'est les mêmes notre projet de jeu c'est le même juste on a des adversaires différents mais on essaie de jouer pareil donc c'est qu'une invention des journalistes en fait c'est un truc il y a aussi l'attrait il y a l'attrait du voyage on découvre de nouvelles salles de nouveaux arbitres de nouvelles joueuses les joueuses en Ligue féminine elles se connaissent toutes depuis les années cadettes elles se jouent les unes les autres combien de fois dans l'année elles se rencontrent même en Coupe d'Europe donc elles se connaissent absolument par cœur à un moment donné alors même si elles sont jeunes elles deviennent vétérans très rapidement puisqu'elles commencent leur carrière à 18 ans en pro donc c'est déjà ta 5ème saison professionnelle donc on peut même plus dire que c'est une rookie mais c'est ça aussi qui est important et puis pour l'instant la Roche-Vendée est dans les clous parce que les 3 défaites en championnat sont face aux potentiellement les 3 meilleures équipes et il y a vraiment une seule contre-performance c'est le match contre Montpellier mais sinon 8ème pour l'instant Roche-Vendée vous analysez comment votre début de saison ce départ ? ben ouais je pense que c'est bien dit on est à notre place enfin à notre place c'est à dire qu'il y a eu des matchs contre des grosses équipes bon on les a pas pris on fera peut-être des exploits plus tard dans la saison mais voilà les matchs qu'on devait prendre on les a pris et je pense que c'était super important et que là on a un gros mois de janvier qui arrive et qu'il va falloir aller se donner pour aller chercher des matchs parce que voilà ça va être compliqué chaque match est dur en LFB je suis en G est en grande forme voilà il y a pas mal d'équipes là un championnat à 12 équipes de toute façon c'est coupe-gorge on en parle souvent Lucas c'est hyper dense les faux pas se payent très très cher donc à l'heure actuelle en tout cas la Roche-Vendée est dans les clous par rapport à leurs ambitions et leur place en toute objectivité dans ce championnat Thima vous avez coché le prochain match ou pas ? je crois qu'il y a Charleville-Mézières moi je vais regarder ça personnellement non mais bon à la LFB ils ne programment pas les matchs qu'il faut oui voilà on se déplace samedi là je rentre pour repartir à Charleville donc voilà un beau match qui s'annonce oui un beau match content de retrouver le public les personnes super gentilles du club qui ont été présentes donc voilà on a eu un mot sur l'équipe de France avec Diandra et Pauline moi je veux avoir votre mot on se souvient c'était sur Sport en France d'ailleurs à l'époque France-Suède de mémoire à Mulhouse en 2021 d'ailleurs il y avait cette petite passation de pouvoir entre guillemets puisque Sandrine Gruda après le match vous avez un petit peu adoubé sur votre qualité de travail et je vous propose de regarder ça la jeune génération elle est à ma droite Thima Pouy qui a honoré sa première sélection d'ailleurs Thima qui peut nous rejoindre peut-être Thima tu peux nous rejoindre Thima qui nous a rejoint ça c'est la belle passation aussi avec Thima c'est un bon moment c'est sa première sélection Sandrine tout à fait Thima c'est une femme qui nous suit depuis plusieurs jours et qui se donne à coeur joie se donne à coeur joie tous les jours ce n'est pas un rôle facile que d'être là en partenaire d'entraînement et pourtant elle le fait avec le sourire se donne à fond elle nous aide vraiment à atteindre encore une fois ces objectifs collectifs qui nous arrivent c'est ça Thima elle vous a récompensé Valérie Garni de votre investissement vous avez été appelée on le rappelle en tant que partenaire d'entraînement et là vous êtes sur une première sélection d'équipe de France ça fait quoi ? Bonjour déjà c'est vraiment un grand honneur de pouvoir porter ce maillot de jouer avec des joueuses qui ont tellement d'expérience et donc vraiment c'est que du plus et voilà je suis très fière à quelques centimètres de Sandrine Gruda et tu dois devenir la meilleure marqueuse de l'équipe de France forcément ça donne envie de faire aussi bien et de tout donner pour l'équipe de France dans les années futures oui c'est clair c'est un grand exemple et franchement ça donne envie de travailler 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 pour qu'un jour j'intègre cette équipe de France j'espère et puis voilà continuer à faire briller la France avec le collectif qu'on a parce que c'est vraiment toutes les jouesses d'expérience qu'on a c'est vraiment super un vrai beau moment avec Sandrine Gruda la meilleure marqueuse de l'équipe de France ça c'était des moments qui resteront gravés les premiers pas en bleu c'est clair c'est incroyable je devais pas jouer là quand je m'appelle l'après-midi bon bah prépare-toi tu vas jouer ouais c'est un truc de ouf donc non vraiment c'est de très bons souvenirs et puis voilà ça me motive en regardant ces images ça me motive à travailler travailler pour qu'on puisse m'appeler plus tard pour un stage ou quoi vous êtes prête à tout moment l'objectif c'est quoi on se le donne ou pas ? l'objectif tout simplement c'est avoir une bonne saison en club je pense que voilà c'est me concentrer sur ma saison et puis si j'ai une bonne saison peut-être qu'ils m'appelleront donc voilà le numéro 32 moi Angelo me l'a chuchoté il y a une histoire avec ce numéro 32 en équipe de France ou pas ? alors en fait à la base j'avais le 12 sauf que le 12 était pris et repris et quand j'allais dans les équipes de France jeunes plus haut il était pris donc je me suis dit je vais aller chercher très loin comme ça on me le prendra pas et en fait non il n'y a pas trop d'histoire avec ça juste ma maman qui m'a eu à 32 ans du coup je croyais que c'était un bon numéro donc voilà ok la naissance de Tima Pouille en équipe de France en tout cas c'était un vrai bon moment à vivre sur sport en France on va vous remercier toutes et tous parce qu'on s'inclut aussi avec les garçons merci Pauline bonne suite de saison avec Bourges pareil Tima pour Roche Vendée le meilleur pour la suite pour Diandra et puis vous à la maison puisque la suite c'est le 15 janvier Landerneau Basketland ce dimanche et puis dimanche 22 janvier Basketland Lyon sur sport en France à bientôt pour toujours un peu plus de basket ciao Sous-titres par Jérémy Diaz